Pour la conférence de fermeture, j'ai vraiment le privilège et le luxe et le plaisir de présenter Marcel Partouche. Marcel renoue tranquillement avec les prises de parole devant les grands groupes, un peu désabusée, fatiguée, déçue de l'instrumentalisation des voix vulnérables et courageuses qu'elle est et que plusieurs sont. Elle était satisfaite de voir tout le soin que la IDQ met à encadrer, encourager les voix qui s'élèvent à ces rencontres-là. Donc on la remercie de nous donner une chance et de venir partager avec nous comment on peut repenser, comment on doit revoir la façon dont on prend soin des jeunes. Et elle m'a partagé aussi des mots que j'apprécie, que je partage avec vous, l'importance d'être patient, l'importance de s'ancrer dans l'amour, dans la bienveillance et bien sûr dans l'entraide. Donc Marcel. Je suis un peu nerveuse de venir aujourd'hui, mais je veux tous vous remercier. C'est vraiment un honneur de pouvoir faire la clôture avec vous tous. J'étais un peu réticente à la base de parler parce que j'ai eu un vécu où ma voix a beaucoup été instrumentalisée. Et là, je suis tellement reconnaissante de voir que c'est des personnes qui font tellement de travail pour l'avancement social, de personnes marginalisées, que c'est vraiment en fait, je me sens vraiment à la maison, je me sens vraiment à ma place ici. Donc juste, donnez-vous une grande main d'applaudissement pour tout le travail que vous faites, qui est incroyable. Et aujourd'hui, je représente Mikasa, qui est un regroupement de pères, de jeunes qui ont été placés sous la protection de la jeunesse. Et on se concentre beaucoup sur les jeunes qui sont de communautés autochtones, avec notre leader Des Grégoire, qui a un programme qui s'appelle Thrive, Atatuligout, avec aussi Elijah au lycée, qui représente notre programme d'afrodescendants et de communautés noires, avec Hey. Et moi, je m'occupe de l'administration et de l'accompagnement en profondeur de tous nos membres. Je fais le pont. Donc je veux reconnaître aussi mes ancêtres qui m'ont permis d'être là parmi vous, qui se sont battus très, très fort pour que j'ai des moments de joie, de solidarité, de communauté. Donc je suis d'origine mexicaine, aussi autochtone, Chichimikasquatchitile, c'est ma nation. Et du côté de mon père, du côté de ma mère, je suis nord-africaine d'Algérie, du Maroc, juive, antisioniste, la Palestine vivra, la Palestine vaincra. Je vous en prie, ne vous laissez pas prendre par ces idéologies qui ne représentent pas l'identité et les valeurs juives. Vouloir l'avancement et la dignité de chaque être humain, c'est une valeur humaniste. Elle n'a pas d'ethnie. Donc je voulais juste, vous m'avez donné un micro, il fallait que j'en parle. Et là, je vais partager un petit peu de notre approche parce qu'on a énormément de rêves. On est tous des jeunes qui ont été placés sous la protection de la jeunesse et ça nous a pris beaucoup de temps. Moi, ça fait 16 ans, j'ai 33 ans, donc ça fait, non, 17 ans maintenant, ça fait 17 ans que je travaille dans des structures de père et danse. Quand j'avais 16 ans, on a commencé avec un organisme, une association qui s'appelait Stand Up, Speak Out, Abacha. Je me concentre aussi beaucoup sur les jeunes qui sont anglophones, qui sont souvent oubliés et effacés dans la façon qu'on organise. Et c'est jamais pour pointer le doigt sur quiconque quand je parle des failles systémiques. C'est pour qu'on fasse attention l'un à l'autre, qu'on prenne soin l'un de l'autre avec beaucoup plus d'amour et de connexion et une compassion qui va au-delà juste des paroles et de l'autorité qu'on peut avoir parce qu'on fait partie de grandes institutions prestigieuses. Moi, j'aime l'action et dans l'action, c'est ça, il faut faire un petit peu mieux pour nos jeunes qui parlent, qui font partie des communautés anglophones et spécifiquement, quand on parle des communautés autochtones, je veux juste prononcer ça parce que vous êtes tous des intervenants, que beaucoup de mes jeunes qui font partie de communautés autochtones, c'est ultra traumatisant pour eux de devoir toujours être confrontés aux Français qui a un rappel de la colonisation et du fait qu'ils peuvent parfois même pas apprendre leur langue autochtone, que ce soit Innu, s'ils ne parlent pas français parce que les cours sont souvent donnés en cette langue-là. Donc, c'est quelque chose auquel on doit faire attention parce que nous sommes tous sur une terre non cédée, nous sommes tous sur une terre autochtone et il faut le reconnaître et il faut être plus soucieux de comment est-ce qu'on prend soin de nos communautés marginalisées, spécifiquement autochtones. Tout ça, je fais ma présentation en français, mais je parlais français, je suis reconnaissante tous les jours pour être en mesure de le faire, mais nous nous concentrons beaucoup sur les communautés anglophones. Nous sommes en ce moment au carrefour de jeunesse-emploi de Notre-Dame-de-Grâce qui, depuis 25 ans, juste donnez-leur une main d'applaudissements parce que c'est probablement le carrefour le plus radical qui vraiment fait la promotion de notre leadership. Quand on parle des premiers concernés, des personnes qui ont vraiment un vécu expérientiel, un savoir expérientiel, qui peuvent le partager et leur donner l'opportunité, non seulement d'avoir des positions de leadership, mais d'avoir le droit à l'erreur. Et c'est une grande chose que je pense qu'on n'a pas en tant que jeunes qui ont été placés. C'est qu'on nous donne, on nous met sur une route et on nous dit « Ah, toi, tu es une histoire de succès, tu as réussi, tu as passé ton secondaire ou tu peux parler, tu as une belle élocution. » Mais quand on fait une erreur, on est oublié. Alors que tout enfant, lorsqu'il fait une erreur, on le rappelle qu'il fait partie d'une structure familiale pour toute sa vie. Et ça, c'est la façon que j'aimerais qu'on désinstitutionnalise la façon dont on opère avec les jeunes, qu'on se détache de cette façon hyper rigide, froide et stérile, de prendre soin des enfants qui sont déjà dans toutes les failles systémiques. Moi, je suis vraiment au carrefour des intersections de toutes les formes de marginalisation. Qu'on parle de la pauvreté, qu'on parle d'intersection au niveau d'identité de genre, qu'on parle de réfugiés, qu'on parle de personnes avec neurodivergents, qu'on parle de personnes qui sont racialisées, immigrantes, autochtones. Il y a vraiment tout ça qui est regroupé sous les jeunes de la protection de la jeunesse. Et je pense que ce serait vraiment, dans cette ligne de pensée-là, il faudrait vraiment prendre plus le temps de se concentrer sur nous. Et je sais que je ne représente pas toutes les voix. Je veux qu'on fasse attention à ça. Je ne représente pas toutes les voix, mais aussi s'assurer qu'on ait l'opportunité d'échouer et de toujours faire partie du tissu social. Et de pouvoir recommencer et recommencer et recommencer. Et c'est vraiment la façon la plus durable que j'ai trouvée qu'on puisse s'entraider. Moi-même, j'ai vécu l'itinérance à plusieurs reprises parce que j'ai décidé de faire un parcours académique. Et j'en ai parlé au gouvernement de maintes reprises. J'ai fait partie de l'équipe du comité de jeunes à l'ENAP, donc l'École nationale d'administration publique sur la transition à la vie d'adulte. Je pense que j'étais la première et la dernière jeune qui a fini l'étude longitudinale sur neuf ans. C'était du beau travail, mais c'était tellement difficile. C'était tellement, tellement difficile parce que souvent, j'étais la personne qui représentait la diversité, alors que je suis une personne. Comment est-ce que je peux représenter la diversité ? Comment est-ce que moi, une seule personne, je représente toute la diversité ? Est-ce que ça va les gens ? Non, ça ne va pas. On ne peut pas faire ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il faut réellement aller en profondeur et s'assurer que toutes nos identités, que tous nos vécus, que l'âme de notre combat soit représentée. Pas juste rester en surface et saupoudrer un peu de diversité pour que ça paraisse bien, mais vraiment aller dans le fond de la chose. Et ça, c'est un peu mon plaidoyer pour aujourd'hui. C'est d'essayer d'aller au-delà de ce qui paraît bien et d'aller vers ce qu'on peut ressentir de bon. Ce qu'on peut ressentir de bon l'un envers les autres. Moi, c'est comme ça qu'on travaille à Mikasa. Là, on crée des liens de confiance très profonds. Et des fois, ça prend des années, mais on préfère faire de l'accompagnement profond sur une longue durée que quelque chose qui va nous permettre de remplir des fiches statistiques en disant qu'on a un volume extraordinaire de jeunes. Donc, on travaille vraiment sur créer un sentiment d'appartenance à long terme pour toute une vie. Moi, je ne veux plus qu'on dise à l'âge de 35 ans, c'est fini. Non, à l'âge de même quand tu es tout vieux et fripé. Excusez-moi, je ne veux pas faire de discrimination en termes d'âge. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Mais vous voyez ce que je veux dire. Je ne veux pas qu'il y ait une date d'expiration à notre sentiment d'appartenance. Je veux qu'on puisse rester et faire partie d'un tissu familial comme au bled, comme chez moi, comme les traditions aussi autochtones nous le démontrent. Tu peux avoir un mentorat qui est là avec toi toute ta vie. Comment est-ce que tu peux sentir que le monde est à toi, que l'espoir revit s'il y a quelqu'un qui croit en toi et qui reste comme tout au long de ton parcours de vie à tes côtés. Donc, c'est un peu cet objectif et ce rêve qu'on se donne. Et ça va, je peux continuer à partager mes rêves avec vous ? Ok, cool. C'est nos rêves, ça c'est nos rêves. Je relais la parole. Mais j'aimerais aussi vraiment qu'on ait un bâtiment. Donc, s'il y a des experts ici, des gens qui travaillent dans l'institutionnel, j'aimerais tellement qu'on ait un bâtiment où on puisse avoir nos jeunes qui sont en transition, qui ont dépassé 18, 19, 20, 20 ans et qui sont dans une situation de précarité. Parce qu'on a un pourcentage de personnes qui sont en situation d'itinérance qui est très élevé. Les jeunes sous la protection de la jeunesse. Moi-même, je l'ai vécu à de nombreuses reprises, plus de fois que j'ai de doigts. Et il n'y a aucune honte à ça. C'est un problème systémique. Mais il y a des solutions viables. Et je sais qu'il y a certains programmes comme Aspire qui sont très bien, qui permettent d'avoir une transition pour à peu près deux ans. Mais ils sont hyper, hyper institutionnalisés. Ce qui peut vraiment retraumatiser nos jeunes énormément. Et on veut vraiment se centrer plutôt vers une approche de l'amour. L'amour comme une pratique libératoire. J'aime beaucoup Bell Hooks. Je vous conseille de la lire. Audrey Lloyd aussi. Et c'est comment est-ce qu'on peut changer et repenser nos systèmes et nos cadres, non seulement philosophiques, mais de pratiques. Et moi, c'est vraiment le baser d'abord sur l'amour. Et j'aimerais avoir un centre où on pourrait avoir des appartements où les pères qui ont déjà vécu des situations d'itinérance, de précarité, d'usage, avoir vraiment tout le cadre de réduction de méfaits qui est au cœur de notre pratique. Et peut-être aussi repenser au terme réduction des méfaits. Je m'inspire beaucoup de ce que Lynn Black a dit dans l'atelier un peu plus tôt. Je pense que ça va au-delà de juste le méfait. Je pense qu'on peut vraiment ouvrir. C'est basé sur nos droits. C'est basé sur notre dignité. C'est basé sur l'entraide, la solidarité et l'amour qu'on a l'un pour l'autre. Donc, s'il y a une terminologie que vous voulez repenser avec moi, moi, je suis vraiment ouverte. On peut... De la joie. De la joie. Exactement. Et justement, la place de la joie dans notre travail, je pense que ça aussi, c'est une approche qu'il faut continuer à valoriser. On prend le temps beaucoup avec nos jeunes d'avoir des cercles de guérison. J'ai remarqué à travers le travail, là, ça fait 12, 13 ans que je fais du travail en père et danse. Moi-même étant été plus jeune et j'ai reçu beaucoup de mentorat. Je vois qu'en fait, on n'a pas assez de moments où on n'est pas situé justement juste sur la peine. Je veux qu'on fasse une distinction entre être vulnérable et être fragile. Donc, on a le droit d'être vulnérable, mais je sens que des fois, on est trop axé sur comment est-ce que quelqu'un qui a subi un vécu très lourd et qui fait partie d'une communauté marginalisée est fragile. Alors que ce n'est pas ça le terme que je pense qu'on devrait utiliser. C'est la vulnérabilité, on l'accueille, mais on est aussi très fort. On est une communauté extrêmement résiliente, créative et valoriser ces forces-là et avoir cette approche. Je vois que c'est ce qui a vraiment eu le plus de répercussions positives. J'ai une jeune, par exemple, avec qui je suis depuis huit ans, qui maintenant est une leader et elle est passée d'être dans des situations de précarité au niveau de sa maison à être dans des situations de crise en santé mentale, à être dans des situations de consommation qui nuisaient à son bien-être. Et elle est passée, elle représentait les communautés autochtones à l'ONU, l'année dernière, en Égypte. Donc, je pense que... Déjà, je vais juste donner lui une main d'applaudissement parce qu'elle le mérite. Ce n'est pas pour dire que chaque personne doit être une histoire du succès, on doit aller à l'ONU, mais je veux qu'on partage ça pour qu'on sache que les possibilités, une fois qu'on s'imbibe d'amour, de confiance et de possibilités de faillir et de revenir, elles sont vraiment infinies. On peut faire un tas de choses. Et là, on a reçu, grâce à beaucoup de travail, une subvention pour pouvoir être actif sur les trois prochaines années. Donc, on apprend à formaliser un travail qu'on a fait sur une base volontaire durant les huit dernières années. Et si vous avez des astuces, si vous avez des conseils à nous partager, on est ouverts. On est en train de développer notre structure pour qu'elle soit durable. Et puis, on est vraiment ouverts à ce qu'on puisse collaborer tous ensemble parce que le travail que vous faites est essentiel à notre travail aussi. Et vraiment, je pense que tout combat est interconnecté. La souffrance de l'un ne doit pas être mesurée par rapport à la souffrance de l'autre. Et puis, ce serait vraiment un honneur de pouvoir collaborer dans le futur de façon quelconque. Donc, voilà, si vous avez des idées par rapport à un bâtiment qu'on pourrait acquérir, en sachant qu'on se concentre spécifiquement sur de la programmation culturelle, on a essentiellement la spiritualité est un grand, grand aspect de notre parcours de guérison. On fait aussi de l'accompagnement au niveau de tout ce qui est bureaucratique. Donc, moi, j'aide au niveau de écrire un CV, etc. Et c'est pour ça qu'on est aussi au carrefour de jeunesse emploi de Notre-Dame-de-Grâce. Et puis aussi qu'on fait beaucoup de place pour la joie. Sachez qu'on est là et qu'on essaie de rendre le monde un peu meilleur à notre sauce. Donc, pour le programme Thrive, c'est donc Dès Grégoire, qui est une ancienne placée avec qui on travaille depuis huit ans, qui a été en mesure de créer ce programme qui est honnêtement historique, parce que c'est le premier programme dans Batcha, donc l'équivalent de la DPJ anglophone, qui fait, qui ravive les pratiques culturelles autochtones. Donc, pour les jeunes qui sont placés. Donc, on a déjà, ça, c'est vraiment plus au niveau du système en tant que tel. Donc, c'est comme ça. Et par rapport à tous les organismes et les institutions qui travaillent déjà dans Batcha, ont réussi à créer déjà un bon flow. Pour Hey, qui se concentre plus sur tout ce qui est afro-descendant, on est connecté avec le centre à Concordia sur la transformation sociale. Donc, ça, c'est à ce niveau-là, plutôt au niveau communautaire. Et sinon, étant connecté au Carrefour Jeunesse-Emploi, moi, j'étais à deux mains durant plusieurs années dans Notre-Dame-de-Grâce. On réussit à faire, juste à se présenter et à rappeler aux gens qu'on existe. Et pour tous ceux qui font des études postsecondaires, ça fait à peu près huit ans qu'on est établi dans des différentes universités au cégep pour appeler aux gens qu'on est là. Comme on est une petite équipe, on est en processus de croissance et pouvoir le partager avec vous tous. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis là aujourd'hui. Mais voilà, ce sont les façons qu'on essaie de s'établir. Et notre site web, il est en train d'être fini. D'ici la semaine prochaine, il devrait être lanché. Écoutez, je tiens encore à vous remercier d'être là parmi nous. Je suis vraiment honorée d'avoir clôturé cette conférence avec vous. Je veux remercier encore l'ADQ. C'est vraiment, c'est avec beaucoup d'humilité que je finis ça. J'espère qu'on va pouvoir se parler au cocktail. Et encore une fois, félicitations pour tout le travail incroyable que vous faites. Des fois, ça peut être isolant de faire ça, je trouve, surtout si on est travailleur de rue ou intervenant. et vous faites ça vraiment bien. Merci une fois de plus. Merci énormément, Marcel. Merci. 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 Merci.